Merci Alain. Merci beaucoup, merci Samir. Bienvenue à tous et à toutes. Hier, Alexandre Demoule, qui est le co-modérateur et qui a conçu un peu cette session, m'a dit Alain, oui, on t'a confié ça parce qu'on pense que quand même c'est un sujet où il vaut mieux faire parler un vieux sage. C'est à quoi j'ai répondu, tu verras toi aussi un jour qu'on aura des cheveux blancs. Voilà, et donc je n'ai pas d'expertise particulière sur la thématique ponctuelle, même si je connais un peu le sujet quand même de la ventilation non-invasive. Donc ça, ce sont des conflits d'intérêts. Il n'y en a pas qui aient de rapport direct avec le sujet de la ventilation non-invasive et, au moins, avec le coma. La première chose, à mon avis, pour présenter ce type d'approche, c'est de se dire au fond pourquoi on en fait de la ventilation non-invasive. Qu'est-ce qui explique que cette technique soit, en une vingtaine d'années, énormément diffusée dans les services ? Alors, il y a de multiples motifs, mais un motif extrêmement fort, c'est qu'il y a peu de domaines thérapeutiques en réanimation pour lesquels on dispose d'autant d'essais randomisés, qui ont même généré de multiples méta-analyses et qui montrent de façon assez définitive que la ventilation non-invasive permet d'éviter des intubations et donc de réduire la morbidité dans de nombreuses formes d'assurance respiratoire aiguë. D'abord et avant tout, l'assurance respiratoire aiguë des bronchopathies chroniques, mais aussi les oedèmes pulmonaires et les insuffisances respiratoires aiguë dites hypoxémiques. Et surtout que la ventilation non-invasive permet, comme vous le savez, de diminuer la mortalité hospitalière, et ça c'est particulièrement vrai dans l'insuffisance respiratoire aiguë du BPCO, à tel point que dans cette indication, ne pas proposer de ventilation non-invasive à un patient qui vient pour insuffisance respiratoire aiguë sur BPCO avec un pH inférieur à 7,35, c'est soit une erreur, soit une décision de limitation des thérapeutiques actives. L'autre indication, ou alors c'est un tout petit peu plus limite, mais en fonction des multiples méta-analyses où il y a un effet sur la mortalité de ces oedèmes aiguë du poumon, et puis enfin, une indication plus serrée, qui est l'insuffisance respiratoire hypoxémique des patients immunodéprimés. Donc clairement, je ne suis pas un believer acharné de la médecine fondée sur les preuves, mais là, un niveau dit de preuves absolument énorme, très très fort. Sauf que, pour le sujet qui nous intéresse, toutes ces études n'ont pas inclus le patient ayant un trouble de conscience, soit par design, par le protocole, parce que les cliniciens qui ont mis en place ces essais se sont dit, je veux prouver que la ventilation non-invasive bénéfique, il ne faut surtout pas que j'inclus des patients chez qui il y a un risque, et c'est des patients qui ont un trouble de conscience, parce que je sais que chez ces patients-là, il peut être très important d'assurer les voies aériennes, soit parce que, de facto, ce n'était pas prévu dans les critères d'inclusion, mais dans les faits, les gens n'ont pas inclus dans ces essais de patients ayant un trouble de conscience important. Et c'est tout à fait frappant. Voilà, ça, c'est la première étude sur les BPCO, la première célèbre publiée dans une revue très prestigieuse, le Lancet. But, l'investigateur précis, n'avait pas prévu tellement de critères d'exclusion sur les troubles de conscience. Simplement, quand on regarde dans le groupe non-ventilation d'invasives, il y a deux patients qui n'ont pas reçu de ventilation d'invasives, et parce qu'ils étaient confus et qu'ils ne pouvaient pas coopérer, pas parce qu'ils étaient comètes eux-mêmes pas, comètes eux, tout simplement confus. Donc, clairement, dans cet essai, il n'y a pas de patients confus qui reçoivent de la ventilation d'invasives. L'essai extrêmement célèbre de Laurent Brochard, c'est donc le New England en 1995, qui est clairement une publication qui a eu un rôle majeur dans le destin de cette technique. Critères d'exclusion, altération du système nerveux central, sans relation avec une encéphalopathie hypercapnique. Donc, on se dit, tiens, ah, là, pour le coup, il n'y a plus à voir des patients qui ont reçu une ventilation non-invasive alors qu'ils avaient une encéphalopathie hypercapnique éventuellement sévère. En fait, quand on regarde les critères, alors c'est tout petit, vous avez du mal à lire, quand on regarde les données à l'inclusion, vous voyez qu'il y a un score d'encéphalopathie. Alors ce score d'encéphalopathie, d'ailleurs, qui a été repris depuis, il a été inventé par Laurent Brochard pour cette étude. Et en fait, vous voyez, c'est 1.6, 1.9. Ça, ça veut dire que c'est des patients qui avaient un astérixis et qui étaient un petit peu confus. Il n'y a pas de patients qui ont un trouble de conscience, d'accord, dans cette étude. Encore une fois, rappelez-vous, on est au début, on ne sait pas si la technique marche ou si éventuellement elle est délétère, donc on essaie d'inclure des patients qui sont les moins à risque. C'est tout à fait normal. Mais encore en 2000, la troisième grande, grande étude chez le bronchopathe chronique, c'est l'étude de Plante. Alors là, cette étude, elle était un peu particulière. Vous savez, c'est un essai où les patients étaient pris en charge en service de pneumologie, pas en réanimation. Donc, ils voulaient des malades un peu moins, pas trop graves. Et donc, là, clairement, critère d'exclusion, score de Glasgow inférieur à 8. Donc, voilà, vous voyez, chez les BPCO, même chez les BPCO, on n'a pas, dans ces essais randomisés, qui sont encore le fondement de l'utilisation de la VNI, il n'y a pas de patients qui ont des troubles de conscience adhérés. Et quand on prend, et c'est vrai de tous, alors là, de tous les protocoles, de tous les essais dans les autres formes d'insuffisance respiratoire aiguë, et tout particulièrement, probablement, des plus prestigieux, cette étude publiée en 2001 par Gilles Hilbert et l'équipe de Bordeaux dans le New England, vous savez, cet essai de patients d'hématologie, critère d'exclusion, qui est tout à fait raisonnable. On ne fait pas, on ne va pas inclure dans cet essai et faire de la VNI à des patients qui ont un score de Glasgow inférieur à 8. Donc, voilà, encore une fois, ce qui est dans le fondement de l'utilisation de la VNI au quotidien. Et d'ailleurs, première conférence du consensus international, un peu oublié d'ailleurs, décembre 2000, c'est une conférence du consensus qui impliquait la société de réanimation de l'enfance, si vous voyez, quelle que soit l'indication, pas de VNI chez les gens qui ont un score de Glasgow inférieur à 10, pas de VNI chez les gens inaptes à coopérer. Donc, c'est très clair. Troubles de conscience, pas de VNI. Donc, là, le sujet est clos. et d'ailleurs, quand Alexandre Demoule, qui nous a rejoint, fait cette étude collaborative, une espèce d'analyse et de pratique, on regarde ce qui se passe dans les services, 70 services français, probablement, quelques-uns d'entre vous ont participé, 1076 patients. On est en 2002, l'étude est publiée en 2006, et on regarde l'utilisation de la VNI, la NIV ou de la ventilation après intubation trachéale. Heureusement, on est rassuré, les réanimateurs français n'utilisent pas la VNI quand la science respiratoire aiguë est secondaire à un coma. Ok, on est rassuré. Mais il nous reste une question absolument cruciale, c'est la meilleure indication de la ventilation non-invasive, c'est l'insuffisance respiratoire aiguë des bronchopaties chroniques, qui est une insuffisance respiratoire avec une hypercapnie. L'hypercapnie, une de ses conséquences, c'est l'encéphalopathie. Dans les formes graves d'encéphalopathie, il peut y avoir un trouble de conscience. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces patients ? Et donc là, comment savoir ce que fait la VNI chez ces patients ? Alors là, tout de suite, on change de niveau de preuve. Il n'y a aucun nécessaire randomisé. spécifiquement sur cette cible de patients. Donc, bon, moi, je ne suis pas un obsédé des séances de musée. Il y a quand même dans la littérature quelques données et vous allez voir, il n'y en a pas énormément. La plus grosse série, ça, c'est une étude observationnelle rétrospective. C'est Murcia, en Espagne, cinq années. Ils reprennent tous leurs patients. C'est vraiment des bilivères acharnés de la ventilation non-invasive. Et ils ont 95 patients, dont deux tiers de bronchopathe chronique, traités par VNI, pour une assurance respiratoire aiguë avec un coma, le coma étant défini par un score de Glasgow inférieur à 8 et c'est un coma hypercapnique. C'est-à-dire qu'ils ont exclu toute autre forme de coma. Et effectivement, ce sont des patients avec un état clinique à l'admission grave, pH moyen 7,13, PCO2 moyenne 99 et le score de Glasgow moyen 6,5. Donc, OK, là, on est dans le sujet. C'est vraiment ces patients. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, dans cette série-là, des résultats extrêmement spectaculaires et extrêmement positifs. Il y a 20% d'échecs avec, vous voyez, des intubations et des décès en ventilation non-invasive. Les patients qui sont décédés en Vénice ont des patients chez qui il y avait une décision de l'INI de ne pas intuber. Donc, 20% d'échecs, ce qui veut dire, on va le présenter positivement, 80% de succès quand même. 4 décès après l'intubation et donc, globalement, un message très positif avec, vous le voyez, quand on analyse succès et échecs, une différence absolument fondamentale, c'est l'évolution. Il n'y a pas de différence sur les données de score de Glasgow ou de PCO2 avant un VNI, mais la différence fondamentale, et là, c'est un message, à mon avis, majeur, entre les succès et les échecs, c'est l'évolution de la PCO2, mais surtout du score de Glasgow, qui passe de 6,5 à 11,2 après une heure. 6,5, 11,2, c'est pas anodin, c'est clairement en off, chez les patients en succès, alors que chez les patients en échecs, il reste à 7,9 en moyenne après une heure de ventilation non invasive. Donc voilà, et le message de cette étude est quand même très, voilà, très rassurant, en disant, ben finalement, même si c'est pas encore une fois randomisé, le taux de succès est vraiment très, très positif. En fait, alors, par ailleurs, dans cette étude, quand ils regardent en analyse multivariée tout ce qui est associé à l'échec chez ces patients, eh ben ce qui sort, vous voyez, bon, c'est le sofa maximum, mais ça, le sofa maximum, ça veut dire qu'on est de plus en plus malade, c'est pas, c'est l'évolution du score de Glasgow après une heure de ventilation dans l'invasie. Et c'est un élément, à mon avis, fondamental, c'est retenir ça, c'est en pratique clinique chez les patients qui ont fait la VNI pour une instance respiratoire aiguë sur BPCO avec en céphalopathie hypercapnique, il est fondamental de surveiller ces patients et d'évaluer la réponse au traitement en termes essentiellement d'état de conscience, on peut faire les gaz du sang, mais finalement, l'APCO2, le pH, bon, ok, ce qui compte, c'est le score de Glasgow, s'il évolue comme ça et qu'il passe au-dessus de 11, ou à 11, on est plutôt rassuré. Alors en fait, la vérité, c'est qu'il y a ces données qui sont très impressionnantes et très positives, ben, c'est pas ce qu'on retrouve tout le temps, et il y a par exemple cette étude du groupe de Stéphano Navar, alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une étude qu'à témoin sur l'évolution des patients traités en ventilation non invasive pour insuffisance respiratoire hypercapnique sur BPCO, l'étude qu'à témoin, on compare des patients conscients et des patients inconscients. et ils utilisent le score de Kelly que je vous ai indiqué là parce que je pense qu'on n'est pas tous familiers. Kelly A1, c'est un patient tout à fait alerte et qui n'a pas de troubles de conscience. Kelly A2, c'est quelqu'un qui alerte mais qui n'exécute que les ordres simples. A3, c'est un patient léthargique qui est réveillable et qui exécute des ordres simples. A4, stuporeux et il n'exécute qu'inconstamment les ordres simples. A5, il est comateux mais il n'a pas d'atteinte du tronc cérébral. A6, il y a une atteinte du tronc. Donc, ils se sont dit on va prendre tous nos malades et on va comparer le devenir des patients en fonction de ce score de Kelly au moment où on a débuté la ventilation non invasive et on va appareiller sur l'âge, le sexe, les comorbidités, les items respiratoires du score Apache 3, la cause de l'insuffisance respiratoire et le taux de bicarbonate. Ils ne peuvent pas appareiller sur le pH et la PCO2 parce que forcément c'est les patients les plus acides et les plus hypercapitifs qui sont les plus... Donc, ils ne peuvent pas appareiller là-dessus. Et quand on regarde qu'est-ce que ça donne et vous voyez les résultats en termes là ici d'échange gazeux et de score de Glasgow de PCO2 donc clairement dans tous les groupes qui est le 1, qui est le 2, qui est le 3. Alors, plus on va vers les groupes où le trouble de conscience est important, plus les patients sont hypercapniques et vous voyez que dans tous les groupes après une heure de VNI, la PCO2 a baissé. Là, il n'y a pas un scoop monumental. Et donc, je vous donnais pour... On a plus l'habitude de le score de Glasgow. Ce que ça donne en score de Glasgow, vous voyez, le score de Glasgow moyen du groupe qui élicate, c'est 7 quand même et ça passe à 10 après une heure. Alors maintenant, en termes de succès ou d'échec, vous voyez, c'est moins... C'est nettement moins positif. Vous avez le nombre de patients sur la première ligne qui ont atteint les critères prédéfinis d'intubation. 15% dans le... Et vous voyez, plus... 15%, 25%, 30%, 45%. C'est 45% des patients qui avaient le trouble de conscience le plus grave ont atteint des critères d'intubation. Alors, ce qui est en dessous, c'est curieux. Vous voyez, c'est le nombre d'intubations. En fait, les 9 patients dans le groupe Kelly-Cat, par exemple, qui avaient atteint l'indication d'intubation, ils ont tous refusé l'intubation. Non, c'est pas clair de savoir si c'est eux qui ont refusé ou les docteurs. Mais bon. Et donc, il y a beaucoup de patients qui sont un peu... Et je n'en parlerai pas parce que c'est le sujet de Zéli, qui sont des patients chez qui on a décidé de l'imitation. Et vous voyez que les résultats en termes de mortalité hospitalière ne sont pas... Bon, voilà, 20%, 35%, 35% et 50% de mortalité hospitalière. Bon, le groupe Kelly-Cat, c'est franchement des patients extrêmement sévères. Là, tout à l'heure, dans l'étude précédente, les résultats étaient très positifs. Là, c'est moins... C'est moins emballant. Alors, cette même équipe a fait une autre étude et cette fois-ci, une étude 4 témoins. Mais alors, là, pour le coup, c'est une étude VNI contre intubation. Je prends des patients qui ont une assistance respiratoire aiguë sur BPCO avec un trouble de conscience dans ma base de données. Je prends des patients qui ont été traités en ventilation de l'invasive et je vais les comparer à des témoins qui ont été intubés. Toujours pareil, le score de Kelly, 3 à 5. Appariement, là, pour le coup, sur l'âge, la PO2, la PCO2, le pH. Donc, 20 patients dans les deux bras. Donc, voilà, des patients qui ont, effectivement, là, des pH moins profondément altérés. 7, 22, on n'est pas dans les 7, 10 de tout à l'heure. Donc, ça, c'est l'évolution à gauche du pH, à droite de la PCO2, attendu, un sous-traitement. Bon, vous voyez que ça se corrige parallèlement, mais un tout petit peu moins vite en ventilation dans l'invasive. Et voilà, l'évolution du score de Kelly. Toujours ce rôle important de l'amélioration de l'état de conscience très précoce. Et là, dans cette série, 7 échecs sur 20. Donc, ça fait 35% d'échecs. Il y avait 4 flux d'intubation. Donc, il y a eu 5 décès dans ce groupe. Et donc, voilà. Et par contre, quand on reprend la courbe de Kaplan-Meyer sur la probabilité d'être encore ventilée entre J0 et J30, vous voyez qu'il y a une différence qui est statistiquement significative en faveur du groupe VNI. C'est-à-dire que quand on compare tout, les patients qui ont été intubés, on va être plus long à s'oeuvrer de la ventilation que les patients qui n'ont pas été intubés. Juste là, et donc, vous voyez, là, je vous ai présenté les 3 études qui spécifiquement s'adressent à ce sujet. Alors, on a dans les autres études qui font VNI chez les patients très graves quelques focus comme ça sur les patients avec un trouble de conscience, mais pas tant que ça. Et finalement, c'est que ces 3 études. Et donc, vous voyez, enfin, ces 3 études, une étude observationnelle, deux études qui a témoin qui nous disent des résultats un peu hétérogènes, mais globalement, ça peut marcher. Encore une fois, le trouble de conscience, c'est le coma hypercapnie qui n'est pas une autre cause. Et le facteur déterminant, l'élément déterminant, c'est l'évolution de l'état de conscience après la première heure de le traitement. Juste un mot sur les types de... Dans tous ces essais, la VNI, c'était de l'aide inspiratoire avec de la PEP. Un tout petit éclairage sur une publication récente, puis en plus, qui vient d'Équateur, qui parle toujours, tous les jours, ça. C'est... On compare... Donc, c'est l'insurance respiratoire aiguë sur le BPCO avec un score de Glasgow inférieur à 10. On compare deux modes de ventilation. L'aide inspiratoire, parce que BIPAP-ST, c'est un nom d'une marque. Mais bon, c'est de l'aide inspiratoire avec de la PEP. Versus la VAPS. La VAPS, c'est de l'aide inspiratoire avec de la PEP, sauf que l'aide inspiratoire va être auto-titrée pour obtenir un objectif de volume courant. L'idée, c'est est-ce que... Vous voyez, et ça, c'est de temps en temps, on a ce problème, notamment chez les patients qui ont un trouble de conscience. Est-ce qu'il ne faut pas un mode où on soit sûr qu'on va maintenir la ventilation alvéolaire mieux ? Parce que de temps en temps, ils font soit des apnées obstructives, soit des apnées centrales. Et donc, bon, c'est un tout petit essai, vous voyez, c'est 20 patients, 10 patients dans chaque bras. Il y a une espèce de petit message qui semble suggérer que l'état de conscience de ces patients, c'est le score de Glasgow, là, après, après une heure, après une heure, s'améliore plus vite avec cette technique. Et donc, voilà, pour conclure, moi, je vous dirais que je reprendrai les conclusions de la deuxième conférence que j'ai présentée tout à l'heure, la première, qui est oubliée de tout le monde, 2000, la deuxième conférence de consensus. Et je trouve que, compte tenu de ce qu'on sait maintenant, eh bien, il n'y a rien à redire sur ce qui a été écrit par René Robert qui présidait le jury. C'est indication, contre-indication à la VNI. C'est le coma. Il ne faut pas faire de... Et donc, c'est criminel de faire de la VNI chez les patients dans le coma en dehors de l'assurance respiratoire aiguille hypercaptique des BPCO. Ça, c'est, à mon avis, assez clair. Et d'ailleurs, il n'y a aucune donnée là-dessus dans la littérature en dehors des BPCO. Et deuxième message très important qui a été repris ici, c'est les données que je vous ai présentées. Les critères associés à un risque d'échec accru, c'est la persistance d'un trouble de conscience deux heures. et ce n'est pas les caisses du sang. C'est l'état de conscience deux heures après l'initiation de la VNI. Donc, mon message pour conclure, c'est, en cas de conscience, pas de VNI en dehors de l'assurance respiratoire aiguille hypercapnique et de l'encéphalopathie hypercapnique. Et chez ces patients-là, on peut l'essayer. Surveillance extrêmement rapprochée. Évaluation. Là, c'est dit à la deuxième heure. Moi, je pense que même la première heure, c'est déjà bien. après une heure de traitement, la conscience est améliorée. On a un score de Glasgow supérieur à 11. Très bien, on peut continuer. Sinon, il faut intuber le malade parce que, à mon avis, la balance bénéfice-risque penche en faveur du risque. Je vous remercie et je vous laisse sur cette diapositive pour juste vous... essayer de vous faire deviner pourquoi j'ai mis une grenouille sur ma dernière diapo. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...